Bonjour, bienvenue sur Fast Good Cuisine, aujourd'hui je suis tellement content, pourquoi ? Parce que c'est le retour des vidéos à l'extérieur, avec en plus de ça un nouveau concept. Aujourd'hui j'ai un billet de 10 euros dans la main, et qu'est-ce que je vais faire avec ? Eh bien c'est tout simple, je vais devoir manger un petit déj, un repas de midi, un goûter et un repas du soir avec seulement 10 euros. Alors en plus de ça on est à Paris, donc à Paris ça coûte très très cher, mais pour ce challenge j'ai cherché des adresses où on peut vraiment manger pas cher. Donc on commence tout de suite avec le petit déjeuner, il est 10h ce matin, bam, on va aller au Lidl. C'est le frérot pour manger pas cher, il y a des pâtisseries à 50 centimes, à 60 centimes, on va découvrir ça, c'est parti, je vous emmène. Regardez-moi ça, le paradis des bonnes affaires. Le pain au chocolat il coûte 35 centimes, c'est moins cher que prévu. En plus il y a d'abord un mini-jeu, c'est une sorte pour le coup. On va goûter mais il a l'air d'être propre, on va essayer de voir si on peut trouver une petite boisson. Donc j'ai trouvé ce petit pack, il y a 10 boissons, ça coûte 1,59 euros, donc si on arrive à en prendre une à l'unité, ça serait carré. J'espère juste qu'on peut les acheter à l'unité. Et le petit déjeuner c'est grand luxe. Allez, ça passe en caisse. Bon, et bien malheureusement, je n'ai pas pu avoir la boisson, elle ne s'achetait pas à l'unité. Donc mon petit déjeuner aujourd'hui. Un pain au chocolat, acheté, 35 centimes. Ah par contre il sent super bon. 35 centimes, c'est assez incroyable parce que dans certaines boulangeries, c'est 2,50 euros, sans problème à Paris. Là, c'est vraiment pas cher, regardez à l'intérieur, on va voir. Il y a vraiment du chocolat. Franchement mec, il sent super bon. J'en perds mes mots. Pour un truc à 35 centimes, franchement. Si on ne m'avait pas dit qu'il coûtait 35 centimes, je n'aurais pas su. Je pense que vraiment, c'est un très bon petit pain. On va arrêter le délire de pain au chocolat, chocolatine. Je sais que ça me ferait des commentaires en plus, mais on ne va pas lancer le débat. Mais en tout cas, pour un petit doge, plutôt sympa. La stratégie, c'est que j'économise un petit peu pour le repas de midi. Je pense que ça va me coûter le plus cher. Et le repas du soir. En tout cas, 10 sur 10. On a un truc. 4,50 euros. Kebab, frites. Kebab box. Bon, bonne nouvelle. Ils font toujours la kebab box à 4,50 euros. Donc je vais prendre ça. Est-ce que vous avez une boisson à 50 centimes ou pas ? À partir de 1 euro. Ah, ça sera trop cher. Ah non, ça ne marche pas. Je n'ai pas 5,50 pour une boisson. Je n'ai que 5 euros. Bon, du coup, je n'ai clairement pas le budget pour m'acheter un kebab avec une boisson. Donc je vais prendre un petit verre d'eau, une kebab box. Et je me garde un petit peu de budget pour le repas du soir. Ah ouais ! Merci, merci. J'ai le droit d'avoir en assiette parce que normalement, ils ne le font qu'en box. Ah non, mais sérieusement. On est d'accord que c'est clairement abusé. 4,50 euros. Et ça sent super bon. On va goûter tout de suite. C'est mieux de demander le verre d'eau. Ah oui, c'est vrai. Je vais prendre aussi un verre d'eau parce que je suis un client chiant qui n'a pas d'argent. Mais d'ailleurs, si vous voulez que je fasse tout l'inverse, ça veut dire le client qui a énormément d'argent. Par exemple, avoir 1 000 euros pour manger sur une journée, n'hésitez pas à exposer la barre des likes. Et à 200 000 likes, je le fais. 1 000 euros à dépenser en une journée. Ok, donc, j'ai mon pichet, ma cruche ou je crois qu'il y en a qui disent mon pot. Je ne sais pas. Ça, c'est un mot-clé qui change dans toutes les régions. Je ne sais pas ce que vous dites, vous. Allez-y dans les commentaires. Les affaires, c'est les affaires. Plus de commentaires, plus de vues, plus de watch time. Et en plus, je fais des économies parce que 4,50 euros, c'est vraiment pas cher payé pour un repas. Franchement, parce que l'assiette, elle est bien chargée. Bien chargée en viande, bien chargée en frites. Low. C'est bon, j'en profite. Ça, il n'y en aura plus entre autres. Il n'y en aura plus. Crêve de plaisanterie, goûtons les frites. Donc, les frites, on est sur des frites congelées. Mais franchement, c'est comme les frites du McDo. C'est bon, c'est croustillant. Par contre, la sauce blanche, elle est très, très bonne. Peut-être qu'elle est même maison. Bien fraîche. Qu'en est-il de la viande ? Elle est bien grillée. On a des vrais morceaux de viande. On aime partout. Je crois que ça va devenir ma cantine. 4,50€, je mange là tous les jours. Simple, efficace, délicieux. Je me régale. Vraiment, j'ai bien fait de tourner ce concept de vidéo, parce qu'on trouve des bonnes petites adresses. Bon, je vais finir mon repas de midi. On se retrouve d'ici quelques temps pour le petit goûter. À tout à l'heure. Eh oui, pour le goûter, je voulais me prendre une crêpe chez les frérots, mais je peux fermer. Trouver un goûter à moins d'1,20€, c'est pas facile, facile. C'est lesquels les glaces à 1€ ? Même la glace à 1€, ce n'est pas possible, il n'y en a plus. Je peux même pas acheter une petite nectarine, ni même un berlingot de fruits. Pas facile, je crois que le goûter de 16h, c'est le pire, mais aussi j'ai peu de budget. À une époque, c'était 5,95€. Le menu maxi best-of, Big Mac. Maintenant, il n'y a rien en dessous de 2€. Non, tu vas aller au McDo, c'est grand luxe. On va goûter ça. Parfait. Merci. C'est pas correct ça, je rentre dans un magasin, je vous oublie de mettre le masque. Quand vous sortez, portez le masque et portez-le bien comme ceci. Bon, on a un goûter. Et franchement, il y a 85 grammes de chips à la banane. En tout cas, ça sent super bon. C'est archi bon et ça va me caler largement pour 16h, ça. C'est validé. Si vous venez à Paris, planète exotique. Franchement, je regrette que ce ne soit pas un partenariat. Achetez des chips à la banane. C'est bon. On finit une bonne journée par une part de pizza à la façon new-yorkaise. Vous savez, les grandes parts de pizza. Je crois qu'il me reste 3,50€, quelque chose comme ça. Peut-être 4€. Donc c'est parfait puisque la part de pizza coûte 3,50€. Donc on va tester ça tout de suite. 4,15€. On va pouvoir prendre... Ah non, on ne va pas pouvoir prendre. Bon, on ne pourra prendre qu'une part de margarita en fait. Il me restera quelques centimes pour repasser au Lidl et me faire mon petit-déj de demain matin. D'ailleurs, je tourne cette vidéo quand même le jour quasiment où je vais atteindre mes 4 millions d'abonnés. Tu vois, genre 4 millions d'abonnés, tu as fait quoi ? J'ai mangé toute une journée avec 10€. Voilà, modeste beau. Ça sort archi bon. On va juste vous prendre une tranche de margarita s'il vous plaît. On a des petits suppléments gratuits. Parmesan, petites herbes, piment. Eh, c'est grand luxe. Au revoir. Au revoir. Est-ce que vous voulez écouter un pain à l'ail ? Un pain à l'ail ? Ouais, c'est parfait. Ah ouais, je veux bien, un pain à l'ail. Ah ouais, ça a l'air d'être archi bon. Merci. Merci chef. Je viens de me faire offrir deux pains à l'ail. Est-ce qu'il m'a reconnu ? Je ne sais pas. Je pense que c'est l'effet de la caméra. Mais en tout cas, ça c'est du bonus. Ça ne compte pas. Mais en tout cas, dans nos 10€, on a notre repas du soir. Et regardez, franchement. Oh, la pizza, elle est bien chaude. Regardez la taille de la pizza. Oh, elle sent archi bon. On va goûter ça. Pâte à pizza, fines herbes, ail. Oh, c'est une tuerie. Regarde-moi cette pizza. Oh, elle, elle va être parfaite. Archi validé. En vrai, j'aurais pu manger trois parts. Mais bon, on fait avec le budget qu'on a. Bon, alors, avant de débriefer cette vidéo, déjà là, tout de suite, n'hésitez pas à exploser la barre des likes si vous voulez que je fasse un épisode 2 où cette fois-ci, je dois dépenser 1000€ en une journée. Je pense que ça va être limite plus compliqué que manger pour 10€. En tout cas, franchement, on a trouvé des adresses complètement dingues aujourd'hui. La pizza, c'était très, très bon. Pareil pour le petit magasin. J'ai oublié le nom, mais là, on a acheté des chips, c'était tueur. Et en vrai, même le repas de midi, la box kebab, franchement, c'était parfait. Vous pouvez bien sûr cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner. Abonnez-vous, pourquoi ? Parce qu'on va sortir de grosses vidéos à partir de la rentrée. J'espère qu'on va pouvoir voyager. Ça dépend pas de nous, malheureusement, mais en tout cas, voilà, les vidéos à l'étranger, elles arrivent. Et si vous avez des envies de vidéos particulières, n'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires. Rendez-vous vendredi prochain, 18h18. Et sur ce, je t'ai envie de la pizza. Ciao, ciao. J'ai failli perdre mon petit morceau de pain. Il est fou, lui.